C'est une montre suisse et pourtant aucun suisse ou presque ne l'achète. Les clients se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. 800 000 Swiss Army Watch sont vendus chaque année aux Etats-Unis. C'est le groupe Victorinox, connu pour le fameux couteau suisse, qui a racheté cette marque. Et vous allez le voir, cette montre entretient toujours un lien avec l'armée suisse. Un reportage de Michel Serruti, Pascal Goss et Dominique Brant. Pour David, comme pour de nombreux touristes en visite dans notre pays, pas question de rentrer chez soi sans une montre suisse. Ce sera même une Victorinox Swiss Army, cette montre qui séduit tant les étrangers, mais laisse les Suisses de marbre. Je ne connais pas grand chose aux montres, alors je regarde et celle-ci me plaise vraiment bien. En réalité, c'est surtout pour son esthétique que je choisis une montre, pas pour sa marque, je ne m'y connais pas assez pour cela. De quoi équiper le poignet de notre visiteur canadien avec un souvenir typiquement suisse. Du moins le croit-il, car si la montre est assemblée à bon folle dans le canton du Jura, ce sont en réalité des Américains qui l'ont créée en 1989. Et qui l'ont baptisée, par opportunisme marketing, d'un nom anglais proche de celui du couteau suisse, avec succès, puisqu'elle est devenue la montre suisse la plus vendue sur tout le continent américain. Une marque horlogère qui, depuis 2002, appartient à ce Suisse, Carl Elsonner, qui est aussi et surtout le patron de Victorinox, le fabricant des couteaux suisses. Aujourd'hui, il a réuni à Vienne toute la direction du secteur montre pour discuter de la nouvelle collection 2006. Une réunion qu'il va plus écouter que diriger. Car s'il maîtrise la coutellerie, il a encore beaucoup à apprendre sur les montres. Ce qui ne l'a pas découragé il y a trois ans d'acheter la société américaine dont il était déjà actionnaire, pour des raisons autant philosophiques qu'économiques. Comme c'est le cas pour les sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, Suisse Army a évidemment misé sur la satisfaction des actionnaires et le profit à court terme. Mais pour notre entreprise familiale, qui a une tradition de développement stratégique dans la durée, c'est devenu très très difficile de trouver des buts communs avec cette approche. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés obligés de prendre le contrôle de cette société. Un rachat qui a aussi permis à Victorinox d'augmenter son chiffre d'affaires de 20% à 500 millions de francs. Le secteur montre est toutefois resté en main américaine et sa directrice partage désormais son temps entre New York et Bienne. Son but est toujours de vendre le plus de montres possible, mais désormais selon l'esprit de Victorinox, ce qui a nécessité quelques adaptations. Une fois passé le choc culturel, résultant du changement de statut de l'entreprise de public à privé, on découvre un rythme qui nous permet de travailler sans avoir à rendre des comptes à des actionnaires. On peut ainsi développer des stratégies et des produits pleinement aboutis. Elle est réalisée sans interférence extérieure. Une stratégie qui se base évidemment sur une esthétique propre valeur de la marque, mais aussi sur un nom. Celui de la Suisse et de son armée, une référence militaire parfois difficile au vu de l'actualité. L'armée a certainement une connotation négative dans l'esprit de certains avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais le mot « suisse » est si positif que cela contrebalance l'aspect militaire. En fait, les gens voient la marque « suisse Army », ils pensent d'abord au couteau « suisse », ce qui permet de positionner notre marque sans connotation négative. « Ça va compliquer les choses, passablement. » Un travail de création qui incombe aux trois designers de la marque qui sont parfaitement conscients des contraintes liées à une montre aussi typée. Surtout en Suisse, où la référence à l'armée est sans doute pour beaucoup dans le fait que seuls 2% de la production y est écoulée. La Suisse est un pays d'horloger, avec des consommateurs qui connaissent bien le monde horloger, connaissent bien les marques. Donc c'est clair qu'il y a une tendance quand même à acheter des marques connues sur le plan horloger. Le public, si vous avez raison, est un petit peu réticent, surtout les jeunes. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie aujourd'hui de supporter une montre qui s'est identifiée à l'armée. Dommage pour la Confédération. Victor Hinox lui reverse en effet 3% du produit de la vente de ses montres, hors Amérique du Nord, afin de pouvoir utiliser le nom de l'armée, soit entre 5 et 600 000 francs pour l'année passée. Largement de quoi payer le salaire d'un conseiller fédéral en charge de l'armée. Merci David. Merci d'avoir regardé cette vidéo !